Depuis son inauguration en 1983, la gare de la Pardieu à Lyon ne cesse de battre des records. Aujourd'hui, elle est la deuxième gare la plus fréquentée de France après les gares parisiennes. Depuis 2011, la gare est en pleine transformation avec un projet ambitieux de réaménagement du pôle d'échange multimodal de la Pardieu repoussant les limites de l'ingénierie. A l'issue de cette métamorphose, la gare deviendra un hub de transport décarboné et doux capable d'accueillir six fois son trafic initial. Prenez votre ticket, abonnez-vous et embarquez avec nous dans les coulisses du projet de réaménagement de cette gare emblématique de la capitale des Gaules. Pour saisir l'ampleur du projet de réaménagement de la gare de la Pardieu, qui est bien plus que l'extension d'une gare lambda, il est nécessaire de revenir en arrière. Avec sa construction, les voyageurs et le fret transité par la gare de Lyon-Brotot. Édifiée en 1858 et classée monument historique, cette gare servait au transport des marchandises, des passagers et même des cavaliers des casernes voisines. Pendant plus d'un siècle, elle fut la principale porte d'entrée de Lyon. Mais dès 1981, la gare de Lyon-Brotot devient trop petite et inadaptée pour accueillir durablement les premières lignes de TGV, ce qui poussa les autorités lyonnaises à envisager la construction d'une nouvelle gare dans le troisième arrondissement de la ville, la gare de la Pardieu. Dessinée sous les coups de créant des architectes Eugène Gachon et Jean-Louis Giraudet, la gare fut inaugurée en 1983. Avec une surface de 15 000 m2, elle était conçue pour accueillir 35 000 passagers par jour. Depuis, la gare et la ville ont profondément évolué. Le quartier de la Pardieu est devenu le deuxième pôle tertiaire de France après la défense. Plus de 2500 entreprises y ont posé leur valise. L'un des plus grands centres commerciaux de France, accueillant 35 millions de visiteurs annuels et rivalisant avec le Westfield, les quatre temps de la défense, s'est également installé dans le quartier. Aujourd'hui, 20 600 personnes y résident, 30 000 traversent la gare quotidiennement et 60 000 employés y travaillent. La gare de la Pardieu voit transiter chaque jour 125 000 voyageurs et 1150 trains y compris des TGV nationaux et européens, des trains express régionaux et l'Eurostar. Environ 170 000 personnes utilisent les infrastructures de transport autour de la gare chaque jour. La gare abrite également trois lignes de tramway, une ligne de métro, une gare routière ainsi que plusieurs lignes de bus et de trolleybus dans la ligne C3. Selon les estimations de la SNCF, d'ici 2030, 220 000 personnes transiteront quotidiennement par la gare. Face à cette situation, la gare a été agrandie à plusieurs reprises entre les années 1990 et 2000. Toutefois, ces extensions n'ont pas permis de résoudre durablement les problèmes de congestion. C'est pourquoi, en 2011, l'exécutif lyonnais et le CITRAL, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, ont annoncé un ambitieux projet de réaménagement du pôle d'échange de la gare prévu pour s'achever à l'horizon 2025. Conçu par le cabinet d'architecture, atelier d'urbanisme de construction, ce projet vise à répondre à trois objectifs principaux. Tout d'abord, il cherche à absorber le doublement du trafic prévu d'ici 2050. Ensuite, il a pour but de développer et de promouvoir l'usage des transports en commun, ainsi que l'intermodalité autour de la gare. Enfin, le projet ambitionne d'augmenter la part des déplacements en transport en commun à plus de 33% et celle des déplacements à vélo à au moins 10%, contre seulement 2% actuellement, tout en maintenant l'espace disponible pour les voitures. Vous vous en doutez, atteindre ces objectifs nécessitera des travaux considérables. Et il est impératif que la gare reste opérationnelle pendant toute la durée des travaux, sans interruption de ses services. Commençons par l'intérieur de la gare. Un nouveau hall principal de 210 mètres de l'an est prévu. A lui seul, il fera passer la surface totale de la gare de 15 730 mètres carrés à 33 580 mètres carrés. Parmi ces nouveaux espaces, 15 400 mètres carrés seront dédiés à la circulation des passagers et le nombre de places assises doubles passant de 350 à 750. Trois nouvelles galeries seront construites, les galeries de Bérodier, Pompidou et Villette. La galerie Bérodier s'organisera sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, les usagers auront accès à 25 commerces, restaurants et boutiques locales. Au premier étage, ils pourront acheter leurs billets, se détendre et attendre leur train. Au deuxième étage, un restaurant avec terrasse de 730 mètres carrés et un centre d'affaires de 1000 mètres carrés seront aménagés. A la sortie de la gare, la place Bérodier, également entièrement repensée, s'étendra désormais sur deux niveaux et comprendra trois niveaux de stationnement souterrain. Sa partie haute sera couverte par 55 arbres, résistant à la chaleur répartie dans neuf îlots de verdure, dans des cèdres de l'Atlas et des érables de Montpellier. La place Basse, quant à elle, va abriter une station de vélo de 1500 places, une station taxi, un accès au métro, plusieurs commerces et des services. Au centre de la rampe d'accès au vélo, les paysagistes de l'agence Bays ont créé une clairière d'une trentaine d'arbres de 280 mètres carrés. Plus bas, vous trouverez des parkings. Trois niveaux de parking minutes et longue durée. A la sortie de la place Bérodier, vous découvrirez la tour Tau-Lyon, la plus haute de Lyon, en construction par 26 immobiliers, culminant à 170 mètres. Le boulevard Vivier-Merle, également réaménagé, présente 30 000 mètres carrés de trottoirs et de voiries neufs. Parmi les nouvelles installations, on trouve deux stations véloves, situées devant la tour Oxygène et l'hôtel Ibis, ainsi que deux pôles bus, un à la station T1 et l'autre devant la tour Tau-Lyon. Le boulevard comprendra également 12 arrêts de bus et 120 arceaux pour vélo. La bibliothèque municipale, en face de la gare, va aussi changer de visage. À la fin des travaux, son parking aura été remplacé par un bois de 120 arbres répartis sur 1,2 hectares, dont 2600 mètres carrés de surface, dans ces mains plantées. Une piste cyclable et un espace pour les piétons et les trottinettes y sont prévus. Pour l'occasion, le centre commercial géré par Unibail Rodamco-Westfield aura également fait peau neuve, ainsi que ses abords avec la requalification de la rue Servian pour en faire un maille piétan. D'autres projets annexes sont inclus dans le secteur tel que la tour Silex 2, par exemple. Le réaménagement de la gare Pardieu est aussi l'occasion de créer une 12e voie dans la gare, la voie L. Grâce à elle, Lian souhaite mettre en place un réseau express régional, ou RER, dans son air urbain, qui permettra de faire le tour de la ville en 15 minutes. Le projet comprend également l'allongement des rames de tramway dans le quartier, l'automatisation de la ligne B du métro pour augmenter sa capacité, et la création d'un double site propre sur le cours Lafayette, réservé exclusivement aux trolleybus de la ligne C3. Pour gérer et coordonner tous ces travaux, trois entités publiques entrent en jeu. La métropole de Lyon, via la société publique locale SPL Lyon-Pardieu, pour les espaces publics, les voiries et les infrastructures d'accès. La SNCF Gare et Connexion, pour la gare. Et la SNCF Réseau, pour les voies ferroviaires, ainsi que les quais et leur accès. Le budget total du projet de réaménagement de la gare de la Pardieu est de 340 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 102 millions d'euros pour la création de la voie L et les aménagements annexes. Parmi ces 340 millions d'euros, 193 millions sont alloués à la gare et aux accès aux quais, 135 millions aux espaces publics et 12 millions aux pôles de location de véhicules. Le projet est financé principalement par la SNCF, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union européenne, la métropole de Lyon, ainsi que d'autres partenaires, tels que Unibail-Rodamco-Estfield, Vinci Immobilier, EFIA et d'autres. Le projet est divisé en deux phases. La phase 1, qui s'étend de 2017 à 2025, inclut les constructions à l'intérieur de la gare, ainsi que les aménagements des places Bérodier et Francfort, du boulevard Vivier-Merle et de l'avenue Pampidou et la construction de la nouvelle voie L. La phase 2, prévue pour après 2025, se concentrera sur l'achèvement de l'aménagement de la place de Francfort et de la partie nord de la place Bérodier. Nous sommes en août 2024, lors de la préparation de cette vidéo. Avant de découvrir l'état d'avancement du projet, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un like. L'ouverture de la gare, bien qu'elle n'ait jamais été fermée durant les travaux, est prévue pour novembre 2024. Certains ouvrages ont déjà été livrés ou achevés, tels que la voie L et les galeries Villette et Pampidou, qui ont ouvert en 2022. La place Bérodier est également terminée depuis juin 2024 et la transformation de la rue Garibaldi en boulevard urbain végétalisé est déjà en cours. Le projet est sur les rails. Il progresse comme prévu et respectera les délais impartis. Vous l'aurez compris, le projet de réaménagement du pôle d'échange multimodal de la gare Lian-Pardieu dépasse largement le cadre d'une simple rénovation. Il incarne une véritable transformation du cœur de la métropole lyonnaise qui pourrait bien servir de modèle pour d'autres villes. Si vous êtes passionné par les projets qui métamorphosent les villes à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour les amateurs de trains et de transport écologique, nous avons deux vidéos à vous offrir. L'une sur l'ambitieux projet de création d'une ligne à grande vitesse sous les Alpes reliant Lian à Turin en Italie et l'autre sur le développement de la première ligne de TGV aux Etats-Unis. Merci d'avoir regardé Utopie Urbaine. A bientôt.